Salut les tarophiles ! Une petite vidéo pour vous présenter un jeu que j'ai à la maison et dont je n'avais encore jamais parlé. Je l'avais montré sur Facebook au moment où je l'ai reçu, mais je ne l'avais jamais présenté sur YouTube et en fait, je n'avais pas l'intention forcément de le présenter sur YouTube parce qu'on ne peut pas l'acheter dans le commerce. En fait, c'est un cadeau que mon ami et sœur d'âme Prudence Melwen m'avait fait pour un Noël, je crois. Oui, parce que c'était en février 2017, donc le temps que ça arrive, je crois que c'était pour Noël, il me semble. Et en fait, c'est un jeu de runes. Enfin, c'est comme un jeu de runes, sauf que ce n'est pas des runes, ça reprend en fait une de mes créations, qui a été faite par une artiste américaine qui se trouve en Californie, aux Etats-Unis, qui s'appelle Barbara et qui a une boutique sur Etsy, donc Etsy.com, qui a une boutique qui s'appelle A Wing at a Prayer Gifts. Et en fait, elle est spécialisée dans les tuiles, ce qu'elle appelle des tuiles. Donc, elle ne fait pas des jeux, ce n'est pas du tout son travail. Et en fait, Prudence m'a fait le cadeau de commander en réalité chez cet artiste un ensemble de tuiles qui du coup ressemblent à des runes et qui en fait reprennent les motifs que j'avais mis dans un de mes jeux, qui était l'oracle des origines dans l'une de ses premières versions. Donc, ce n'est pas la dernière version. D'ailleurs, la version qui est actuellement disponible encore à l'achat va un tout petit peu changer pour la prochaine version qui sera édité aux éditions Trajectoire et qui sera vendue normalement à partir de la rentrée, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a juste quelques couleurs qui vont changer par-ci, par-là, mais fondamentalement, le jeu ne change pas. Et en fait, du coup, j'ai eu comme cadeau mon oracle des origines en version runes. Alors, je ne voulais pas le montrer parce que, ce n'est pas parce que je voulais le garder pour moi, mais c'est juste que comme de toute façon, il n'est pas disponible à l'achat, je m'étais dit que ce n'était pas la peine de le montrer, sinon j'allais recevoir des pouces vers le bas de gens frustrés et en colère avec des smileys pas contents parce qu'il n'est pas disponible. Et puis, comme je l'avais utilisé comme décoration dans ma dernière vidéo de présentation de jeu, les gens m'ont dit « Ah ouais, il est beau, tu pourrais le montrer au moins, montrer un peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. » Donc, du coup, je vous le montre. Je l'ai reçu dans une belle boîte avec une pochette. Et alors, rien que ce bruit, j'adore écouter. Rien que ça, moi, j'adore ça, je suis fan. Et alors, comment ça se présente ? Eh bien, comme je l'ai dit, ce sont des tuiles. Je ne sais pas s'il ne faudra pas peut-être que j'augmente un petit peu de la lumière ou je la baisse un peu. Non, c'est bien. Ok, je ne change pas. Hop, viens par ici que je t'ouvre. Voilà. Alors, donc là, on a le motif de dos de mes cartes, de l'oracle des origines. Et à l'avant, on a la face, la carte, parce que c'est un jeu de cartes à la base. Et donc, voilà, tous mes petits personnages. Donc, on a les 24 demi-signes, parce que c'est basé sur l'astrologie, mais sur l'astrologie égyptienne, qui était constituée, évidemment, de 12 signes. Et ces signes-là étaient divisés en deux. Et puis, deux planètes. Donc, c'est pour ça que vous avez, par exemple, ici, vous avez le Soleil. Là, vous avez Vénus. Là, par ici, qu'est-ce qu'on a ? On a Cérès, la Lune, Neptune, Mercure, Mars. Donc, voilà. Donc, on a globalement des planètes qui sont plutôt connues. Cérès, c'est un planétoïde. Junon, également. Et en fait, moi, après, j'ai fait évoluer le jeu, puisque j'ai rajouté des planètes supplémentaires. J'ai rajouté les planètes qu'on utilise en astrologie uranienne. Et donc, vous m'avez déjà entendu parler si vous avez regardé les vidéos d'astrologie que je présente de temps à autre sur la chaîne. Et donc, du coup, on m'a demandé comment ça fonctionnait. En fait, c'est assez simple. Ça fonctionne exactement comme les runes traditionnelles. Donc, il n'y a pas de grande différence. Donc, simplement, moi, je les remets toujours dans la pochette parce que c'est bien pratique de pouvoir les avoir de camoufleur. Quand vous regardez la structure, c'est assez rigolo parce que c'est fait comme avec du métal fondu sur le côté pour faire la jointure. C'est dommage, je ne vois pas très bien. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. On voit un petit peu mieux. Donc là, on a vraiment une espèce d'alliage de métal. Donc, je trouve ça assez chouette. Hop, reviens. Et donc, globalement, je pose à chaque fois toujours ma question. Alors souvent, je l'utilise pour voir plutôt mon énergie du jour. C'est-à-dire que le matin, je prends ma pochette, je la sors de la boîte et puis hop, je vais farfouiller. Alors, juste simplement, je mélange comme ça et puis je vais aller en chercher une en me demandant par exemple dans quelle énergie je suis. Hop, tac. Voilà. Je vais avoir là ici la carapace de scarabée. Alors, on ne voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière en fait. C'est vrai que j'aurais dû retirer un petit peu si je baisse un peu la luminosité. Oh, ce n'est pas mieux. Bon. Carapace de scarabée. Carapace de scarabée, allez, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est rester chez soi confortable, revenir à la source, revenir à l'essentiel, revenir aux choses simples, se contenter de peu, mais se contenter du meilleur. Voilà. Savoir se nourrir à la bonne source. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'énergie dans laquelle je suis, ce qui est assez rigolo puisqu'on est en confinement. Donc, on reste à la maison. Voilà. Donc, c'est complètement là-dedans. Voilà. On reste à la source. Et des fois, ça m'arrive de simplement de prendre comme ça et puis de jeter et puis de voir un peu simplement quelles sont celles qui sont retournées, c'est-à-dire celles qui sont visibles. Là, par exemple, il n'y a pas. Mais là, ici, je vais avoir celle-ci qui sont visibles. Donc, ça va me donner une information. Celles-là, elles étaient ensemble. Donc, c'est comme si c'était un mot. Celles-là vont être ensemble. Ça, ça a été ensemble. Donc, ça va être un autre mot. Et là, ici, j'en ai trois autres et quatre. J'en ai quatre autres qui sont là et qui vont former comme un autre mot. Et après, j'essaye de trouver en réalité le point qui unit en fait toutes ces tuiles ensemble. Et ça me permet d'avoir une interprétation. Et du coup, elles, c'est comme des espaces en fait qui viennent bloquer les mots. Et donc, dès que j'ai un agglomérat de deux ou plusieurs ou autres de tuiles ensemble qui sont visibles, du coup, je vais l'interpréter comme étant une phrase, comme étant une interprétation. Donc, voilà. Donc, c'était mon petit jeu de tuiles qui est pour le coup. Je sais que j'ai des gens qui m'ont dit oui, on peut l'avoir, on peut l'obtenir dans le commerce. Non, parce que c'est vraiment une création unique pour le coup. Donc, non, il n'est malheureusement pas disponible. Je suis désolé. On peut peut-être s'entretenir avec Barbara pour voir ce qu'elle peut proposer, si elle accepterait d'en faire plusieurs autres. Mais je dois être honnête. Je pense qu'à mon avis, elle n'en fera pas 12 000 parce que c'est beaucoup de boulot et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dedans. Et puis après, comme ce sont des créations uniques et pas du tout de la grande production et de la grande commercialisation, évidemment, ça va avoir un coût qui est assez notable, bien entendu. Et alors, vous pouvez retrouver sur… Hop, je vais prendre mon iPad. Je ne sais pas du tout si ça va bien apparaître. Si, mais c'est merveilleux. Voilà. Donc, vous avez la boutique Wing and Apparel Gifts. Et donc, vous avez… Voilà, c'est tout un tas d'éléments qui sont extrêmement religieux. À la base, on est vraiment sur un univers très catholique avec des Notre-Dame, de Guadeloupe, des Michel-Ange. Voilà. Donc, on a vraiment des choses extrêmement religieuses. Et en fait, tac, voilà, ici, on voit des exemples de tuiles qu'elle fait. Donc là, on a des tuiles qui sont des tuiles carrées. Là, on a… Hop, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Là, ici, on a des tuiles plus ovales, plus rondes. Voilà. Donc, elle fait différents formats. Donc, c'est une boutique très jolie. Elle fait des choses vraiment, vraiment chouettes. Après, c'est un univers particulier. Moi, n'étant pas chrétien, n'étant pas croyant, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi en dehors du cadre artistique que je trouve tout à fait admirable. Donc, à voir. Peut-être, je peux lui en toucher deux mots et voir ce qu'elle peut proposer, si elle serait OK pour adapter la toute dernière version, voilà, à nouveau en rune. Mais bon, voilà. Donc, je n'avais pas l'intention de la montrer. Mais comme on me l'a réclamé, on m'a demandé à plusieurs reprises. J'ai dit bon, allez, je vais au moins la présenter une fois. Et puis, si vous êtes frustrés, tant pis pour vous, il ne fallait pas insister. Voilà. Bon, c'était tout. C'était la présentation du soir. Rapide, efficace et concise. Je vous fais des bisous. Bon confinement à l'appart, à la maison, dans le jardin. Et puis, profitez bien de ce moment de repos pour bouquiner, pour apprendre, pour découvrir tout un tas de choses. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501